C'est assez sale je trouve Et par contre il a vu grâce au scan que Sok possédait une B4 Je crois que celle-ci risque de tomber parce que son armée n'est pas en position Là elle essaie de le faire revenir mais les carrières sont lents, les colosses sont lents Il n'a pas une armée très mobile non plus notre joueur Protoss Et là énormément de vikings Malheureusement est-ce que Sok va bien jouer le coup avec les Storms ? C'est vrai que je suis en train de m'en demander c'est pour ça que j'ai dit malheureusement Et là ça commence à faire un joli nombre de carrières Et là oui non oui on a un bon Storm qui commence à drainer un maximum d'énergie sur nos vikings Et là notre bon Storm pourrait faire pas mal de dégâts Ouais un nouveau Storm là ça se joue bien là Le nombre de vikings est en train de 10 000 mais au fur et à mesure que le temps passe Et là elle essaie de faire un maximum dégâts mais je pense pas qu'il devrait faire ça Oh là là un nouveau Storm qui fait un maximum dégâts là Il n'a pas été attentif de la servir il a perdu énormément de vie sur ses vikings Et ses vikings sont vraiment l'unique il a besoin de garder en vie jusqu'à... Pour le moment pour le moment oui oui Et là on a le droit à quoi ? Non c'est toujours cet observateur On a le droit à un pylône Oui ! Oh nice nice Vraiment Sog joue très bien la carte Très bien la mobilité qu'il lui offre Le prisme de transfert et tout Il joue pas le Protos standard Juste je fais ma bioball Enfin ma bioball Ouais parce qu'on a aussi une bioball nous Je fais ma bioball Je clique à GG Non j'utilise tout ce que l'arsenal Protos m'offre Et je suis complètement fan de son style de jeu Malheureusement un photocanon juste ici aurait pu vraiment lui sauver la mise Parce que là il commence à faire masse drone juste face à d'autres monteurs Il a déjà 13 kills lui il en a 3 Donc voilà Voyons un peu comment ça se déroule au niveau des collecteurs Ouh l'avantage j'ai le Protos Mais Dérateur du servi à Des command centers Non Il en a jusqu'un seul donc pas beaucoup de mules Oh oh Il peut juste que faire une mule à chaque fois Donc c'est pas mal là C'est pas mal C'est expand donc risque de bientôt tomber De toute façon il y a juste qu'un seul siège tank qui tire C'est un peu dommage Et là Au niveau de l'armistage comment ça se déroule C'est à l'avantage du Tehran Et notre Protos je sais pas trop ce qu'il est en train de faire de son économie Là je vois qu'il y a encore de nouveaux carrières qui sont en production Donc ça continue à en faire beaucoup Et là les Vikings qui essaient de faire quelque chose Mais les Vikings ont vraiment plus assez d'HP Pour réussir à faire face à A l'armée de carrière que possède South Là ça commence à devenir très très dangereux Surtout qu'il est en train d'en faire toujours Et encore plus On a même le droit à des immortels Et je suis en train de me faire spammer Oui j'ai compris qu'on essaie de communiquer avec moi Merci je suis occupé Donc Là pour l'instant maintenant la carte est coupée en deux Il reste plus que celle-ci et celle-là Qui ne sont pas encore conquérées par nos deux joueurs Et donc pour l'instant Au niveau des améliorations Tiens on va faire un petit point au niveau des améliorations 3-3 Mec pour notre Terran Rien d'amélioration aérienne ni infanterie Pour notre Protoss on a le droit à un plus un weapon seulement Et quand même à un plus un weapon Protoss fait énormément de dégâts Là on a le droit à un push Pas beaucoup de tank Mais là ça a l'air d'être pas mal Il y a les charges d'autres qui commencent à faire énormément de dégâts On a le droit à un petit Storm Qui fait énormément de dégâts sur une armée qui est assez spread On a le droit au carrière qui essaie de faire un maximum de dégâts Et je crois que malheureusement les Storm ont snipé une bonne partie de l'énergie des carrières Mais malheureusement Est-ce qu'il y a encore assez d'anti-air pour notre terrain Pour faire face justement à comment s'appelle les Portneufs en français Donc la réponse est non A part juste les Marines Mais malheureusement Les Marines prennent énormément de dégâts face aux Portneufs Et là Surtout que les Portneufs je crois qu'ils ont en plus de weapon Ou même plus de 3 weapon Je vais aller vite voir par ici Non c'était pas par là Il est où le loyer sur magnétique ? Il est par ici Donc il a juste plus de weapon Et là par contre Ça commence à tenir assez long la game J'ai envie de vous dire Nous sommes à 39 minutes de game Est-ce qu'il faut dire à quel point ce game est hallucinante ? Et oui Je vous disais au début de game Je vous disais un truc hallucinant En effet Ce n'est pas pour rigoler que je disais ça Et donc les carrières continuent à push Là on a le droit à un Archon Qui essaie de soutenir nos petits Portneufs Par ici qu'est-ce qu'il se passe ? On a eu une troupe de bang qui s'est un peu perdu Le rallypoint qui n'était pas vraiment placé au meilleur des endroits On a le droit à encore des Vikings Des Thors Des Marines On a le droit à en plus un armor aérien Donc il veut vraiment que ces Vikings résistent A la puissance des Portneufs Et donc là pour le moment Je pense que Servira devrait peut-être Arrêter sa production de Planetary Fortress Ça commence à devenir un peu trop On va peut-être balancer des Command Sutter Enfin des Orbital Command Pour encore se sauver grâce à quelques mules Parfois Là encore les Vikings qui essaient de Choper des Portneufs Qui se seraient perdus sur la carte Là maintenant ça commence à se toucher un peu D'un côté comme de l'autre J'ai envie de vous dire Là on a quoi ? On a toujours l'avantage au Terran Tout au long de la game Vous avez vu que le Terran avait pas mal l'avantage Rien qu'au début de la game On est forcé Enfin on est carrément détruit la première expand de Sock Il a pris un gros avantage Mais notre Protoss a bien joué le coup Il a forcé à rester chez lui Donc enfin pourquoi je suis en train de faire le briefing de la game Alors qu'on est même pas encore à la fin Je comprends pas Donc je reviens à mes moutons là Sock essaie de continuer à contrôler le sang de la carte Oh la 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 Les Storms qui font un maximum de dégâts Les Marines sont tous morts Ils se sont faits grillés Par de bons Storms de notre Protoss Et là les Vikings prennent énormément de dégâts Là c'est vraiment une zone tropicale j'ai envie de vous dire La carte là Ce plateau de Chakura c'est assez hallucinant Et maintenant il n'y a plus de Vikings Et là les Sage Tanks sont menacés Surtout qu'il n'y a plus du tout d'un unité anti-air Là c'est le moment Il y a juste que ce Lonely Marine Qui va pas faire long feu j'ai envie de vous dire Oh la 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 C'est énormément de dégâts Les Portneufs c'est hallucinant Et là par ici Je crois que c'est l'un des derniers remparts de notre Volterran Je ne sais pas peut-être que c'est la dernière Mine de minerac qui est en train de miner Non il y a encore le Nord Et là c'est un peu la baston C'est un peu Bagdad Là vous voyez que ça tire dans tous les côtés Il y a les Torks qui se sont en train de dégâts Mais on a de bons Storms sur les Marines On a les Portneufs qui continuent à balancer leur petit Comment s'appelle Intercepteur Oh la 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 Bah les Basts ça fait tellement d'aujourd'hui J'ai plus le goût de Portneufs Je m'en rappelle même plus c'est quoi Et là les Colosses sont en train de faire un maximum de dégâts Là ce beau colonne Colosses qui arrive à mourir Face à un tourelle dans ce missile Ce n'est pas vraiment la meilleure chose à voir Et là l'immortel qui est enfin mort Là les tanks de sa VOA qui étaient bien Est allés partout entre sa main et sa B3 Donc ça lui a permis quand même de gérer assez de situation Malheureusement Ce Command Center est tombé Donc il n'a plus de Command Center Il a juste qu'à des Planétaires Frontaises Donc plus de mules Et le Colosses qui est toujours là En train de se faire démonter par un Sèche Tank Donc pour l'instant Sock la supporte bien Je crois qu'il ne reste plus que deux bases pour notre Terran Tandis que Sock lui a encore celle-ci Qui est bientôt terminée malheureusement Il a celle-là Et va sûrement reprendre celle-ci Par là dès qu'il aura les minerais pour De toute façon il n'a les minerais plus Pour mais pas de gaz là Le gaz commence à se faire rare dans le camp Sock Il a oublié par contre de mettre des sondes par ici Et là les carrières là Comme ils font énormément de dégâts Ils sont en train de nettoyer L'une des rares bases qui viennent encore pour notre Terran Et là on a droit à éviter des masses marines Qui viennent essayer de faire dégâts Mais il est Storm Qui les repellent directement Servi ne peut pas avancer sous peine de se faire stormer la figure Donc c'est très dangereux là Une bonne combinaison d'unité de la part de notre proto Je suis complètement fan de cette histoire Mais il faut quand même les sortir j'ai envie de vous dire Parce que 5 carrières ça sort pas d'un coup Et là on dirait que notre Terran n'a vraiment plus grand chose Au niveau de la liste Comment ça se déroule Ça commence à se diminuer petit à petit Surtout que notre Terran n'a plus beaucoup d'économie Il n'a plus beaucoup de minerais pour essayer de se refaire Surtout qu'il n'a plus de Orbital Command pour balancer des mules Il n'a plus rien Il n'a juste que du gaz pour pleurer Et là ça se joue bien Pour notre Protoss Les carrières sont en train de tout nettoyer Il ne peut plus rien produire dans notre Terran Il s'est le GG Oh yeah Vous le voyez pas mais je suis en train de tenir mon écran Pour pas le faire tomber Et je suis en train de secouer Comme si je secouais la tête d'un mec En lui disant Cette game était hallucinante J'ai envie de vous dire Donc 45 minutes de game Ma gorge n'est pas imposée Je vais boire une petite gorgée de mon thé froid préféré Et parler un peu de la game Donc game vraiment hallucinante J'espère qu'elle vous a plu déjà Parce que vraiment Il y a eu de tout Il y a eu de tout Un joueur Terran qui a fait pas mal mec Et tout Et un joueur Protoss qui a vraiment switché sur des trucs qu'on voit pas souvent Une armée assez carrière heavy avec du Storm Gaz heavy j'ai envie de dire plutôt Et ça a joué bien pour lui Malgré le fait que quand même Si vous avez un peu suivi le début de game Le Terran a pris un énorme avantage Dès le start En snipant Le Nexus de Sock Mais il est revenu Il est revenu des enfers Et c'est pour ça que c'est un grand joueur Donc Servioa nous a offert un gros match Il a Vraiment su tenir pas mal tête à notre Protoss Mais à la fin Il faut un victorieux Et c'est pas forcément celui-ci Qu'on imagine Surtout quand on voit un début de game comme ça Donc GG à Sock Et GG à vous les gens qui avez subscribers à mon channel Et à vous les futurs subscribers Parce que sincèrement ça me fait super kiffer Quand je rentre à la maison Et je vois qu'il y a des nouvelles personnes Qui déjà un commentent mes games Et deux join mon channel Subscribes et tout Et ça me fait super kiffer Ça me donne énormément de motivation Et je vais encore vous dire que J'ai quelques projets qui commencent un peu à s'accumuler Projets par-ci par-là Qui ont de la gueule Et qui ont de la gueule Donc Dès que Ces fameux projets vont voir le jour Je n'hésiterai pas à vous tenir au courant mes chers amis Parce que Ça va vous plaire Donc Merci d'avoir regardé Et je vous dis à la prochaine Et c'était Fortune Micro Merci bonsoir